Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce soir pour un petit peu de Congo Parce que le planning étant ce qu'il est, on n'a pas pu faire de multi Donc voilà, je vous fais un peu de euquette en solo En plus la série a très bien démarré, ça fait très plaisir Donc du coup c'est l'occasion de vous en donner un petit peu plus Avant le week-end prochain Alors du coup on s'était quitté, on venait de terminer quelques guerres un petit peu à l'arrache Pour prendre l'ascendant sur le reste du coin rapidement On a un petit peu déséquilibré les forces en présence, bien sûr, comme on pouvait s'y attendre Donc on va se retrouver avec deux gros blobs Dont un qui est notre allié, ce qui n'est pas forcément trop grave du coup Donc on faisait des revendications sur notre ami Cuba qui va probablement être notre prochaine cible Il va falloir qu'on intègre ce monsieur là Alors je ne sais pas si on peut déjà le faire En 54 on pourra le faire Donc on l'intègrera dès qu'on pourra celui-là En attendant on va faire grossir un peu lui Et puis on va grossir aussi nous de notre côté Alors pour ça, il vaut peut-être qu'on redéfinisse un petit peu nos priorités Voilà, ce serait bien si toi tu pouvais faire des revendications sur ce truc là Ce serait cool Et nous on va s'occuper du reste Alors Cuba et Lundas Lundas c'est bien le rouge, parfait Donc notre allié va prendre un, je pense, tout ce qui reste ici des Kalunduay Même si visiblement pour l'instant il est pas... Il considère qu'il a pas assez gagné Très bien Alors au niveau des troupes on était au max Au niveau des bateaux on était au max La grippe est merde Donc il fallait qu'on développe ici encore un peu l'institution Malheureusement ça nous coûte une blinde Puisque c'est tropical et qu'on est des plouks d'africains, n'est-ce pas, dans le jeu ? Donc une fois qu'on aura ça, il faudra encore qu'on dépense du blé Parce qu'il va falloir qu'on réponde l'institution partout Mais bon vu que de toute façon on a masse de réserve à reprendre Et bien on va faire avec Pendant ce temps là au moins On fait des sous Au niveau des missions On était à modernisation de l'Afrique Donc il fallait qu'on soit plus une tribu Pour plus être une tribu Il faut qu'on ait au moins 200 points de mine 3 de stabilité Et il nous faut des doctrines Et qu'on adopte le féodalisme Donc c'est pas tout de suite quoi C'est pas tout de suite Qu'est-ce qu'ils foutent ces cons de séparatistes là ? Bon je pense pas qu'à 1000 Même si je suis mon moral et à poil Il me fasse mal mais quand même Donc la guerre est terminée ici C'est parfait Par contre il est allié à Cuba lui Ça c'est un peu chiant Mais bon on va faire avec Tant pis Hop On va faire les revendications qu'il faut Et après lui On va l'envoyer Devenir pote avec celui-là Ah bah non On est déjà au max Ah oui lui il était déjà en train de travailler sur les alliés Autant pour moi Je pensais qu'il travaillait sur les dépendances Du coup les dépendances Crise politique Perte de 1 en stable Ou 25 en légitimité Oh la vache Oh non on peut pas perdre 2 points C'est pas possible quoi Alors si en plus on a des events de merde Je vous dis pas comment on va galérer Clairement là Ça va piquer Ils sont toujours tech 2 hein les gens Et je pense pas qu'ils avancent le féodalisme particulièrement Notre objectif est toujours Bah voilà De rusher le féodalisme Parce que là du coup la renaissance est apparue Donc à partir de maintenant On va commencer à avoir 51% 52% etc De malus Ce qui bien sûr N'est pas acceptable Mais alors pas du tout acceptable Toi t'es allié à Lubas aussi Il fait chier Il s'est allié aux deux mecs qui sont collés à moi Toi t'es allié à Kubas Ouais ça serait une possibilité Ça serait d'attaquer lui Mais alors Avec quel casus belli Je ne sais pas On va voir si on peut pas essayer de coller Un conflit commercial Ou une connerie de genre Même si j'y crois pas trop Ici on refait nos troupes Il nous manque toujours 3200 hommes De coup ça prend du temps On paye l'armée Puisqu'on s'entraîne Donc on ne peut pas faire mieux Au niveau ici On avait pris quelqu'un Agitation moins 2 La reine du peuple Perte de 60 du cas Perte de 15 points Agitation moins 2 Ou on gagne 5 en légitimité On va perdre les points 15 c'est correct Et si ça peut nous permettre D'éviter que ça pète ici Ce sera pas mal D'ailleurs au niveau des états Ah c'est pas encore fini L'égitimation pardon Ça devrait gueuler un petit peu moins Quand ce sera fini du coup Je suis pas sûr que ça soit très rentable Dans les états africains Mais regardez Alors C'est déjà un état Ça c'est pas un état par contre Et ça rapporte que dalle Comme on pouvait malheureusement le craindre Donc bah du coup on ne va pas le faire On a autre chose à faire avec nos points Ici on peut améliorer un petit peu le Congo Voilà Ça nous coûte tellement cher On va avoir une capitale du niveau de Paris Mais alors par contre Ça nous aura coûté vraiment la peau du cul Et encore c'est un carrefour commercial ici Donc on paye un petit peu moins cher en plus En gros L'encouragement au développement et le carrefour commercial terrestre Compense pile poil le tropical Donc voilà Comme ça au moins C'est dit Alors ici on pourrait éventuellement accorder des chartes Ça diminuerait un petit peu le coût de développement Mais bon C'est peut-être un peu tard Ouais non il nous en faut encore un max On va le faire On va le faire ça Accorder des chartes Voilà Coup de développement Moins 7,5 C'est toujours ça de pris Voilà 68% Courage les gars Ici c'est si difficile que ça le ciel Cuba n'a aucune troupe visiblement Il a dû souffrir un peu plus de la guerre que je le pensais Ah ici on a peut-être de quoi faire des rendications du coup Parfait Sur ça la machin Hop là Et lui aussi a fait une revendication j'ai pu le voir Ouais Parfait Ça c'est nickel Au niveau des tech Ouais bon au niveau des tech on prend pas vraiment de retard Je pense que tout le monde est à 2 partout De toute façon 3 de corruption 2 de corruption Enfin voilà 3 de corruption ici C'est le drame C'est totalement le drame D'être en Afrique au début du jeu bien sûr Comme les indiens dans le nouveau monde Il n'y a pas de miracle Déjà on a des bateaux là C'est quand même déjà pas mal Parce qu'en tant qu'indien on n'en avait pas Donc à mon avis la priorité ça va être après les doctrines vraiment pour s'étendre quoi Puis aller coller un peu les gens et grossir parce que pour l'instant C'est un peu la merde On pourra aussi s'étendre par là d'ailleurs On verra Si 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 Peut-être aller par là d'ailleurs en priorité Pour éviter que les européens ne prennent ça Alors qu'ici le temps que les européens se pointent C'est pas demain la veille Bon par contre le bas s'il m'emmerde à être allié à eux là Clairement ça m'arrange pas du tout Ici Ouais on peut rien faire Conflit commercial Ouais il est pas assez fort malheureusement Enfin ou plutôt on est trop fort dans le nœud Je ne sais pas trop comment on pourrait dire Bah tant pis du coup on va faire 100 Ici ils n'arrivent pas à prendre ceci Alors qu'il n'y a pas de forteresse Parce qu'ils ne sont même pas assez nombreux Pour prendre un truc sans forteresse C'est quand même la tristesse En même temps lui il n'a même pas de quoi faire assez de troupes Pour buter 600 rebelles On va dire que voilà quoi C'est pas non plus La fête Est-ce qu'on peut voir Notre ami Cuba Bah si pourtant il est censé avoir 5000 hommes Qu'est-ce qu'il fout Ils doivent être là sans doute C'est pour ça que je ne les vois pas Ou alors ils sont ailleurs Bah écoute S'il préfère laisser des rebelles piller son territoire Moi ça ne me regarde pas l'arrière Allez on a presque refait nos troupes Donc on va passer en vitesse 4 Ici on peut mettre un petit boost On va attendre de pouvoir mettre un petit boost militaire Voilà Hop derrière on enchaîne avec un petit boost de chaque On est à 84% C'est la teuf Et ici on peut faire notre deuxième revendication sur Rund Donc l'Ouena on le laisse à notre vassal Ça ne me dérange pas Ici on va laisser un mec Qu'est-ce qu'on peut faire ici On n'a toujours pas de rivaux en fait Non on n'a toujours pas de rivaux Même lui n'a pas suffisamment grossi pour devenir un rival Ah merde on en a perdu le commandant Putain du coup on va prendre de la trition Que dalle Scindez-vous les gars Scindez-vous scindez-vous Je dépense pas des points pour un commandant C'est pas possible actuellement Il n'y a déjà pas de sous pour des conseillers Alors les commandants Voilà quoi C'est pas demain la veille Bon après ce qui est quand même cool C'est qu'on se fait du blé Ça c'est plutôt une bonne nouvelle Notre héritier est bientôt Bientôt prêt à prendre la suite Donc on pourrait éventuellement Fouter notre roi A entraîner les troupes On verra Bon il n'est pas dégueu Donc c'est pas forcément une raison De s'en débarrasser tout de suite Ici avec 40 Ouais on peut rien faire On peut vraiment rien faire On peut vraiment rien faire Et ici du coup Si on attaque On va pas le faire Parce qu'on a pas de troupes Mais dans l'optique où Ah l'ubas ne vient pas Parce qu'il a de la lassitude de guerre C'est intéressant en même temps Il n'y aura que Kidonja qui vient Et Kidonja c'est de la merde Alors qu'est-ce qu'on peut faire ici Famille éplorée Moins d'impôts Moins de réserve Ou agitation dans le pays Plus de Non Moins d'impôts C'est parti Est-ce que ça vaudrait le coup D'aller taper sur ces cons Ouais Ça vaudrait presque le coup Complètement Que le bas ne vient pas Et si on attaque lui Ouais là c'est encore plus intéressant Il serait complètement tout seul Il va falloir qu'on Prenne une décision Alors déjà ça Prestige annuel On perd un peu de thunes Oui allez On va remonter un peu le prestige Ouais je pense qu'il va falloir Complètement qu'on le fasse ça par contre Il a combien de troupes lui Lundas On se détend Armée Lundas Il a 8000 hommes quand même Mais on a toujours nos vassaux Qui peuvent aider Il a aucun allié Donc de toute façon Ah si Non il a Lubas comme allié Mais Lubas ne veut pas venir Ce qui veut dire que Un moment ou un autre Quelqu'un va lui tomber dessus Donc autant que ce soit nous Est-ce qu'on peut demander Un général au noble Oui on peut demander Un général au noble Allons-y les gars Oh il est bon en plus Pour une fois Bon bah on va faire ça On va y aller en mode agressif On n'a pas beaucoup de troupes Mais bon On devrait normalement Gérer Ah en plus On a un dirigeant Un héritier Qui a plus 5 de discipline Ça c'est plutôt agréable Allez on descend Vitesse 3 Ici Lubas ne vient pas On prend ce truc là Pour nous Et c'est parti Ici on lui sauve dessus Je sais pas où sont ces troupes Mais on va essayer Déjà on va se débarrasser De mille Vite fait Hop là Donc ces troupes vont par là Bien sûr On a du siège Avec notre commandant Oui on a complètement du siège Donc on va terminer ça Et après on ira S'occuper de la capitale On va sortir la cave Donc là vous voyez Visiblement il décide Ah non je crois qu'il s'était replié Dans les terres sauvages Mais non même pas Il décide de se balader un peu Allez en huile de cave On les évacue Ah c'est vraiment Totalement salaud Et opportuniste On est bien d'accord On est tout à fait d'accord Il a un siège lui aussi Il est avide de gloire Implacable et habile Bah dis donc C'est la teuf Leur commandant quoi Nous Bah c'est un commandant quoi C'est déjà pas mal Normalement On devrait aller plus vite Que lui Surtout qu'on a quand même Un bon réseau Ah non c'est pas sur le banc Qu'on a un réseau Merde C'est pas non plus la peine D'y aller Par contre toi On va le garder lui Parce qu'on pourra faire Des revendications Dès qu'on aura pris ça Ce qui nous permettra D'attaquer Cubas Par la même occasion Sans Lubas Avec un peu de bol Si lui ne fait pas D'alliance Désagréable Donc on a de nouveau A poil en réserve Bah tant pis Voilà Disons que là On est dans un cas Où même à poil en réserve On reste plus puissant Que tout le monde autour Donc bah on est obligé De se le permettre Tout simplement On va peut-être Quand même par contre Détacher ce qui est en trop On va se regrouper là Histoire de prendre Le minimum d'attrition possible Ah bah c'est fini Bah on n'a plus qu'à aller S'occuper de ses cons Du coup De fait 14% On va éviter que ça tombe Là ils sont trop nombreux Si je fais la paix maintenant Ils vont Ils vont devenir rebelles Sur ma capitale Ça m'emmerderait un peu Allez les gars Pointez-vous On se regroupe Avant que ça tombe Parce que 28% Eh bah bordel C'est tombé Fait chier Tant pis On a oublié d'y aller Donc on y va Tant que Tant que c'est de la De la colline Je préfère Enfin de la prairie Pardon Je préfère Y aller Rah bordel quoi Ça c'est la tristesse Par contre Bon bah y'a pas Qu'à Refaire ce petit siège Du coup Donc eux Ils pillent tranquillement Ce qui se passe Dans le coin Pas de stress Nous on prend pas d'attrition Donc on va Rester là Pour faire le siège On va pas les trop piller Parce que Ça nous appartiendra Après Donc s'ils veulent piller Leur futur territoire Qu'il le fasse D'ailleurs ça du coup On va le donner A Ndongo Ndongo Et on va le faire aller Jusque là Ndongo Parce que sinon Quelqu'un d'autre le fera De toute façon Donc nous on va prendre Ça pour nous Tout ça pour notre vassal Qui va devenir du coup Assez balèze Mais c'est pas grave Normalement On va vérifier Voilà Il a une aspiration À la liberté correcte Donc pas de soucis Même en le faisant grossir Il ne devrait pas être assez vénère Surtout qu'on va grossir Nous aussi après Une fois qu'il ne restera plus Que Lubas Bah on pètera l'alliance Et on s'occupera de lui Bien sûr Vous savez comment c'est Ici on pourrait intégrer D'ailleurs Oui on pourrait On pourrait là Annexer ce monsieur Donc on le fera Dès que Dès que la guerre Sera terminée C'est à dire J'espère bientôt Allez On passe en vitesse 4 Et bah non Ça ne passe pas On perd des sous En plus Ça c'est un peu triste Par contre Voilà Ok Les succès Non Donc du coup Toi Une paix Donc on prend ton blé Et on prend tout ce que tu as Voilà Donc ça commence à gueuler un peu Lundas va gueuler Mais on s'en fout Il disparaît Cuba va gueuler Et Kikonja va gueuler Notre allié s'en tamponne totalement Ce qui est plutôt une bonne nouvelle Et puis même s'ils gueulent C'est pas en se regroupant Qu'ils feront grand chose De toute façon Voilà Alors ici on peut mettre combien de troupes 12 et 12 Ouais c'est un peu tendu Ici 14 On va tendez se mettre là On a un peu de manœuvre Ah oui on a plein de manœuvre On pourra peut-être même rester là en fait On a réussi à faire une mission Étendre le Congo Alors ça va On va gagner des trucs sur le Ouais mais ça me plaît pas ça Ça me plaît pas tout simplement Parce que là Ça va peut-être pas avancer Et ça me coûtera encore plus cher derrière De développer Donc du coup Ce qu'on va peut-être faire C'est plutôt Terminer avec la féodalité Voilà Et ensuite on est en Congo Merci Ça va pas avancer la renaissance Donc on est d'accord C'était merdique Alors on pourra tout de suite la prendre Ça nous enlèverait déjà 50% de malus D'un autre côté Plus on attend Moins ça va nous coûter cher Et on a clairement pas d'intérêt Pour l'instant à le faire Donc pour l'instant On va Rester comme ça La renaissance Il faut quoi pour la renaissance En théorie Ah non Je peux pas savoir Ça a été découvert Mais je peux plus voir Ce qu'il fallait malheureusement Alors Modificateur affectant la propagation Une province Amie voisine a adopté la renaissance Une province limitrophe A adopté la renaissance Ouais donc Autant dire que c'est pas demain la veille non plus Enfin qu'on paye pour ça aussi C'est cool On va déjà s'occuper De faire en sorte Que ça peut être pas trop fort On pourrait faire un fort Ouais Bah bof Ah oui alors Quiconque j'a Des revendications Avant que tu ne me bootes Mon mec Loin Voilà On fait ça On abandonne Et ici on va se lancer Dans l'annexion On peut pas Ah merde Non mais à cause des De l'expansion agressive On ne peut pas C'est pas grave Allez Courage Donc là Nickel On n'a pas d'attrition Donc on va pouvoir commencer A s'entraîner Clairement l'entraînement C'est le seul truc Qui peut nous permettre De Bah de gagner un peu Niveau militaire Parce que Tout le reste Enfin Niveau technologie Voilà quoi C'est juste le drame Il n'y a pas d'autre mot C'est juste le drame Toi T'as encore beaucoup De taff à faire 26 Ah oui Donc ici on va monter A 190 Et on va direct Direct aller Annexer Ça c'est quoi Ah mais ils sont là Les mecs de Cubas Ah ok En fait on dirait Qu'ils sont bloqués là Sans doute parce qu'ils n'ont pas Le droit de passage Loin de leur pays C'est un peu triste pour eux Bon ils pourraient faire Non ils peuvent même pas faire Tout le tour Parce que là c'est des territoires sauvages Ils peuvent pas faire le tour par là Ils peuvent pas faire le tour par là Sauf s'ils ont les droits de passage Personne ne les aime ou quoi Ah ouais Il n'y a pas beaucoup de monde Qui les aime effectivement Leur allié n'a pas l'air De beaucoup les aimer Ça c'est une bonne nouvelle Ah bah d'ailleurs Il est plus allié qu'à moi Nickel 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 Bah ça veut peut-être dire Qu'il va tomber sur Cubas Ah notre roi est mort On a perdu de la stab Par contre on a Un héritier qui est pas dégueulasse Alors regardons un peu ça Donc lui Il a discipline du coup Plus 5% Ce qui est très intéressant Ce qui est très intéressant bien sûr Il est pourri en admin Mais bon on a un focus On a un mec Donc on va faire avec Par contre Là il faut absolument Qu'on remonte la stab Parce que sinon Ça va vraiment gueuler grave La guerre des paysans Ça avance Que si la stabilité Infèrement à 1 Donc ça va s'arrêter Il nous faut un cult Bah on va partir de nouveau Sans la discipline J'ai envie de dire Hop là Alors par contre Ça gueule où du coup Tout là ça gueule Tout là ça gueule J'imagine que c'est parce que tout ça C'est un état Ouais bah écoutez Ça me rapporte rien J'ai pas vraiment envie Que ça me pète dans les mains Tout de suite Donc on va lâcher On va lâcher un petit peu d'autonomie Le temps que ça se détende Tant pis Un mariage royal avec lui Bah oui Un mariage royal avec eux C'est géré ou pas Briser les loins royaux Ouais c'est bon Alors ça par contre Pourquoi ça gueule toujours Ah non ok Ça commence Si la stabilité est inférieure à 1 Mais après ça s'arrête Que si nos réserves militaires Sont au moins à 50% Bah du coup Il va falloir attendre Pas le choix Pas le choix malheureusement Je pense qu'au niveau des tech Ce qu'on fera C'est que Dès qu'on aura Remonté un peu nos points On prendra l'institution Pour dégager le bonus de 5 Et on prendra les tech Avec le malus de 5% Tant pis Mais faut pas non plus Qu'on fasse nappe quoi Visiblement On est ouais On a pas vraiment de voisins C'est juste le retard Qu'on a c'est ça On est à 5% ici Bonus voisins pourtant Personne n'est pas On est à 3 autour Ici peut-être Non absolument pas Ah si il y a lui qui est à 3 Ok Ici c'est la fête Ici on a des gens à 3 aussi Ouais donc il vaut quand même Qu'on prendra le 3 Ils ont dû dépenser une fortune Pour le prendre A moins qu'ils aient la féodalité Mais je ne pense pas Féodalité 7% Lui a la féodalité Ok Et il est toujours tech 2 Donc ça avance Mais c'est pas rapide quoi Il n'y a personne à la renaissance Donc du coup Quand on commencera à payer Pour la renaissance Ce sera rentable Corruption Bordel Un de corruption D'ailleurs ce qu'on va faire C'est qu'on va virer cet égou Hop Oui Voilà Légitimation C'est fait Mraoui le dieu unique Alors qu'est-ce qu'il se passe Nous avons accepté la nature de Wami Comme seul créateur Et origine de tout pouvoir Mais il semble que nos sujets Ne sont pas convaincus De sa grandeur Agitation locale En même temps de goût C'est où ça ? C'est là On a combien d'agitation locale ici ? Euh Moins 7 Pfff Oui non Voilà On va leur montrer la voie Bien sûr Ici C'est parti Pour L'annexion En plus On a un mec Très très bon En diplomatie Donc c'est parfait Combien on gagne d'argent ? 1,55 On pourrait prendre un conseiller ici Modif des réserves Ça, ça va nous accélérer Notre Notre récupération de réserves Donc on va le prendre Alors On a terminé une mission Qu'est-ce que c'est ? Accroître nos revenus Ah bah parfait On gagne quoi ? Coup de construction Moins 10% Durée de construction Moins 25% Euh On va attendre d'avoir la tech Qui nous permet de fabriquer les temples Avant de la prendre Cette mission Parce que pour l'instant Tout ce qu'on peut construire C'est des châteaux Donc du coup C'est de la merde Si on pouvait au moins Avoir les temples Ah ouais non C'était 4 les temples Ouais bon Enfin L'un dans l'autre Elle nous sert à rien Cette tech Cette mission Pour l'instant De toute façon Donc lui il sert à rien On va l'envoyer S'occuper de notre allié On va lui dire Qu'il n'y a pas de raison De s'inquiéter de nous Bien sûr On est un mec gentil L'institution ça donne quoi ? 0,45 0,30 Ouais Vu la gueule des provinces Ça vaut pas le coup De poser un édit Pour que ça aille plus vite Ce serait Ce serait contre-productif Je pense Par contre l'intégration Va bien vite Ça ça fait plaise Alors peut-être que cet état Est devenu rentable Ouais 0,90 C'est pas mal Pour un état africain On va le faire Hop Par contre bien sûr On a des gens qui râle Qui râle L'éclair et les nobles Alors l'éclair et les nobles râle Alors l'ordre Éclair Ici c'est pas dégueu Un peu d'impôt Là il y a des esclaves On les foutre là L'éclair Ah ils veulent combien ? 10% Purée les enfoirés On va vous foutre là aussi Ce sera à 11% C'est nickel Et les nobles Il leur faut combien ? 10% aussi ou plus ? 10% Alors ici il y a un petit avantage Militaire Donc on va les mettre là D'ailleurs j'aurais bien développé Cette province Mais il y a les nobles dessus Bon bah tant pis Ils auront une grosse partie Pour la renaissance Sachant que bon On peut pas la développer Tant que la féodalité n'est pas là Je pense Ouais voilà Ça ça ferait avancer la féodalité Mais pas la renaissance Donc du coup Ça sert à rien pour l'instant On ne va donc surtout pas le faire Ici Modif nationale d'impôt Nickel Modif de recouvrement Des réserves unitaires Plus 20% On est bien On est bien On est bien Je pense qu'on va l'atteindre Avant que ça pète Normalement Il n'y a pas trop de soucis Alors ici par contre Sa gueule J'avais pas fait gaffe Ayaka Kubana encore Sa gueule Putain les mecs Vous faites un peu chier Ah tant pis On va scinder Puis on va y aller Alors Celle qui ne s'entraîne pas Voilà Elle y va S'il vous plaît Ce serait bien Que ça pète pas Si on pouvait Éviter que ça pète Ce serait cool Voilà Maintenant Ça descend Parfait Tant pis On va s'entraîner Avec 7000 hommes C'est pas grave On fera avec On fla avec Bon bah du coup On va s'arrêter là Pour cet épisode J'espère que ça vous aura plu On continue de grossir Tranquillement Sur notre petit bout De terrain Le prochain objectif C'est Cuba Et son allié Qui compte déjà Donc on essaiera De faire d'une pierre De coups Mais d'abord Faut qu'on se débarrasse De ce désastre Et j'aimerais bien Passer tech 3 Ce serait cool aussi De pouvoir passer tech 3 Partout là Avec un Bah voilà On va avoir probablement Au moins 10% De malice de renaissance Mais que voulez vous On peut pas non plus Faire de miracle A ce niveau là Donc n'hésitez pas A me laisser un petit commentaire Un petit j'aime Si ça vous a plu A vous abonner Si vous découvrez la chaîne Et je vous dis Et bien du coup A très bientôt Pour la suite Merci à toutes et à tous Sous-titrage ST' 501